Capitaine, il y a un item à report. Quand nous avons scanné l'espace autour de la location où vous avez rescuée cette femme, nous avons détecté un nouveau board de mémoire. Nous avons ajouté cette information au report de situation. Et nous allons voir un peu ce qui se passe. Alors ce qui est bien avec les balises, les drapeaux qu'on a, je vais vous montrer ça. On va pas perdre l'endroit, je vais vous montrer quand même. Genre, on regarde la map donc on voit rien sur la map, on voit juste le point et tout ça. Vous mettez un drapeau. Et au dessus en fait, il y a une balise. Donc ça va être marqué d'un drapeau. Ce qui est vraiment très utile quand vous perdez votre chemin. Donc là par exemple, on sait plus où on est. On pose la balise et hop tac, on sait où on est. Même si on voit pas notre point. Donc les balises, quand vous connaissez pas l'endroit et surtout dans les cendres, surtout. ça va vous sauver. Mais alors vous sauver la vie. Les merde. Waouh. J'ai l'habitude d'autres arcs apparemment. Celui là il est à... La flèche... Je sais pas, la flèche bouge bizarrement. Enfin bref. C'est l'arc. Et là vous pouvez récupérer les flèches. Tant que vous touchez la personne, vous allez pouvoir récupérer les flèches. Alors si vous, par exemple, vous tirez dans la tête, la flèche va directement retomber sur le socle. Donc vous pouvez déjà directement la récupérer. Par contre si vous touchez le corps, par exemple comme là. Vous allez devoir la récupérer sur le cadavre. Ça c'est important à savoir. C'est important à savoir. Tiens on va passer un peu à la manette. Comme ça on peut pouvoir faire ça. Donc on va continuer notre exploration. Alors faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention parce que pas mal de monstres font semblant d'être morts tout simplement. Il y a un match dans mon database pour cet individu. Son nom était Ernest B. Aspinwall. On avance. Ah il y a pas mal de... Il y a pas mal de bestioles dans les alentours. Alors un truc à savoir aussi c'est que vous voyez tout le temps votre... ... 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 Alors, lui, c'est un bombardier. On appelle ça un bombardier. En fait, il va tout simplement exploser. Alors, il y a une façon de les combattre. Mais bon, il a des amis. Donc, on va d'abord s'occuper des amis. Alors, si vous lui tournez autour, en fait, il va taper. Et une fois qu'il tape, vous vous mettez dans le dos et hop. Comme ça, il ne va pas exploser. Parce que si vous le tuez, en fait, si vous le tuez tout simplement, il va commencer à devenir rouge et il va tout simplement exploser. Donc, ça, ça peut être dangereux. Mais, ça peut être dangereux pour vous, si vous êtes à côté. Mais, ça peut être très, très utile si lui, par contre, il est au milieu d'un groupe de errants. Donc, la plupart du temps, ce que vous faites, si vous êtes en défense et tout ça, voilà, ou en coop, vous allez dans un groupe avec un bombardier à côté, enfin, avec un bombardier dans le groupe, vous lui tirez dans les jambes parce que son corps, il est blindé, la boule de sa tête aussi, elle est blindée. Vous tirez dans les jambes, c'est le mieux. Vous le tuez, il va tomber par terre, exploser, il va tuer tous les errants à côté. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on prend l'habitude. Dès qu'on voit un bombardier, on y va. Par contre, les bombardiers ont une habilité de one-shot, en fait, vos défenses. Ils vont s'arrêter, en fait, devant, par exemple, un grillage et ils vont commencer à prendre de l'élan et ils vont foncer dessus, ils vont mettre un coup de tête, en fait. Et ce coup de tête, je pense que, il est... En fait, il n'a pas de dégâts, c'est juste un one-shot. Il va complètement détruire votre défense en un coup, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Et ça, ça peut être très dangereux. Évidemment, bon, si vous le tuez pendant qu'il est à côté de vos défenses, bon, ben, ça explose, quoi. Ça, évidemment, c'est pas... C'est pas de la science infuse, c'est facile. C'est facile de déduire ça. Là, il y a pas mal de choses de soin. C'est pas si bien. Là, il y a un monstre qui fait dodo exprès. Donc, on va essayer de pas le réveiller. Je n'aime pas faire ça à la manette, mais bon. On va continuer vers l'extérieur. Allez, on est bon. Oh, il absorbe les rangs. Sympathique, hein ? Comme bestioles, sympathique, hein ? Plus grand qu'un Metal Gear. Et plus long aussi. Beaucoup plus long qu'un Metal Gear. On va récupérer de l'oxygène, parce qu'on est bientôt à court. Et bouffer aussi, vite fait, une pomme de terre. Gardez-en une, comme ça, vous pouvez les replanter. Ou alors, il va falloir attendre que ça réapparaisse. On va falloir consulter les portes. C'est vraiment le truc super lent, super long, super gros et bizarre. On a vu assez de bestioles pour aujourd'hui. mais, donc, oui, dans Survive, il y a des bestioles qui sont encore plus gros que les Metal Gear. Et on va expliquer aussi pourquoi, ce que c'est, d'où il vient, comment il a été créé, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est dans l'histoire. Tout est dans l'histoire. Et on rentre. Avec la, 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 carte mère, voilà. Je vais chercher le mot, la carte mère. Et après, on va continuer. Hmm. The memory board you recovered contains data on that massive creature you encountered. The Karen Corps called it the Lord of Dust. The King of Monsters. According to their records, several of their members were killed in its attacks. But it's not all bad news. Other data in this memory board has enabled us to restore our large cargo recovery ability. We can now secure the wormhole digger. The digger will enable us to generate a large wormhole allowing us to contact good luck and Wait. Why are we bothering with that? If we can open a wormhole, can we just go home? You could. But the captain's mission isn't come. That settles it. Let's go get this digger. The wormhole digger is located at Reeve, when we go back, you'll let the injured and the civilians go first, right? You really need to ask me that? First we gotta secure this thing. Virgil, where's it at? Virgil? Oh, don't tell me. You're annoyed because you keep getting interrupted? I am not easily annoyed. We've marked the location of the digger on the map. Take a look. of the migraine that you've secured. It's possible to avoid the capabilities of the wormhole in the world. From now on, you'll be able to rebuild the works without dying. We can also secure the emotions that we can grow Et ça va ouvrir de temps en temps des portes, donc c'est pas mal. Alors des fois les personnages qui sont dans notre base vont avoir des demandes, donc il faut leur parler, il faut absolument leur parler. Et en fait ces demandes vont libérer des points bleus en fait, c'est ça le truc. C'est qu'à un moment quand vous en aurez beaucoup, il va falloir aller leur parler pour avoir de nouveaux points. Donc là on a un trou de verre de transport inactif détecté, donc en fait on a la mission et après on va devoir s'extraire avec ça. Par contre cette fois nous avons une mission qui est quand même assez loin. Et comme j'ai dit, donc on va par exemple prendre le téléporteur 2, peut-être que là il y aura un autre téléporteur ou là ou là, j'en sais rien. Donc après on reviendra à la maison pour reprendre de l'oxygène, puis après on repart, puis on continue à avancer doucement comme ça. Voilà, donc petit à petit on arrive à franchir des zones. Donc c'est comme ça qu'on fait. On va réparer ça. Donc voilà. Donc l'arc est vraiment pas mal, bon moi je vais le garder, mais à la limite je préfère même jouer à la lance, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup joué à l'arc. Mais l'arc est quand même vraiment très 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 utile. On a un Burkov. Donc Burkov c'est un pistolet, c'est un 45 je crois, si je ne me trompe pas. On va pouvoir le crafter. Mais il nous faut un établi d'armes avancé, donc on ne va pas pouvoir le crafter. Voilà, j'ai menti apparemment. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Ah oui, c'est fabriquer des cocktails, parce qu'on doit sûrement pouvoir. Maintenant à ce niveau du jeu, donc prenez des cocktails Molotov. Il y a un truc que vous allez sûrement débloquer aussi. Je pense que je l'ai déjà débloqué, donc je ne vais pas pouvoir... Ouais, c'est ça en fait. C'est des bretelles, ou alors des petits formats de sacs que vous allez pouvoir mettre. Donc par exemple je prends ça, et ça va vous donner des cases en plus. Donc c'est intéressant. Donc voilà, par exemple là. Et maintenant on a deux cases en plus, on a droite et gauche. Donc nous on va en profiter pour créer des cocktails. Les cocktails c'est assez facile, il faut des bouteilles vides. Alors, les cocktails c'est facile de les faire au début du jeu, mais ça prend des bouteilles vides. Alors il y a des problèmes avec ça. C'est que les bouteilles vides, vous en avez besoin pour récupérer de l'eau. Vous buvez, vous récupérez la bouteille, bon ça oui, vous connaissez. Mais bon, le problème c'est que si vous voulez de l'eau, il va falloir remplir les bouteilles. Donc il va falloir faire un choix. D'où de créer des cocktails, ou alors d'utiliser les bouteilles pour récupérer de l'eau. Donc c'est un peu comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas faites attention à ça. Ah, elle a été empoisonnée. De temps en temps elle va tout simplement vomir en fait. Voilà, tout simplement. Et par contre son endurance est limitée. Sa soif en fait va aller à 2000 au lieu de 3000 maximum, même si je continue à boire. Mais elle ne va pas mourir, ça ne va pas la tuer cette maladie. Donc il n'y a pas vraiment trop de problème. En tout cas, on va aller se téléporter. Puis après on continue vers notre point, notre mission. Alors nous sommes de retour ici. Nous avons du personnel malade. Donc nous allons nous en occuper. Voilà, très bien. Maintenant. Donc nous allons devoir partir ici. Donc comme j'avais dit à l'heure en fin, nous allons devoir utiliser plus ou moins les trous de verre. Donc c'est un long chemin. Donc il nous faut des drapeaux. Par contre les drapeaux je vais les changer de côté. Parce que j'ai une habitude en fait avec les objets. Donc hop, 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 on va mettre les drapeaux ici. Hum, là ça va être, elle est un peu malade notre copine. On a les cocktails. On pourrait prendre des grenades aussi. On va prendre des grenades. Merde. On va prendre des grenades. Ah, mais c'est possible que vous ne les ayez pas encore. Donc personnellement je ne vais pas les utiliser. Voilà. Après peut-être des armes en plus. Parce que je pense que maintenant on devrait pouvoir débloquer des choses. Ce qu'on va prendre c'est que j'ai un pistolet. Donc on va le prendre. C'est 5,45. C'est pas un truc de fou non plus. Oh, c'est dégueulasse. Alors un truc qu'on peut faire aussi c'est dormir. Je ne sais pas si je l'avais expliqué. Mais dormir vous permet d'enlever tous vos malus en fait. Bon pour l'instant on n'a pas de tente. Mais quand vous aurez une tente en fait si vous restez assez longtemps vous allez pouvoir enlever tous vos malus. Donc en tout cas on va se téléporter au transporteur 2. Et on va plus ou moins essayer de se déplacer dans l'ombre. Dans l'ombre de la cendre. Donc nous allons faire ça. Alors comme d'habitude, alors toujours bien regarder, c'est tout droit. C'est tout simplement tout droit. Ça ne devrait pas être très très dur. On a une puissante... Est-ce qu'on le fait ou pas ? À la limite oui on pourrait le prendre. Ça va nous donner des cubans. Donc on va peut-être un peu dévier. Là-bas il y a un coffre. Et ici nous avons une petite Jeep. On va prendre le coffre en premier. Alors c'est pratique de trouver cette Jeep ici. Ça va nous permettre de faire une partie du trajet à roues. Par contre, alors la Jeep c'est comme le Walker. Si vous en trouvez un. Arrête de vomir c'est dégueulasse. Vous allez... En fait ils vont s'autodétruire. Les trucs vont s'autodétruire. Donc vous ne pouvez pas les garder indéfiniment. Donc c'est un peu ça le problème. Et je vais même rajouter quelque chose. C'est que j'ai déjà essayé de sauver des gens. Vous vous rappelez qu'avant dans The Phantom Pain. Ou même dans Ground Zeroes. Vous pouviez mettre des gens en fait dans les Jeeps. Dans les camions etc. Et ben là non. Voilà. Alors. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un oubli ou fait exprès ? Je ne sais pas trop. Mais c'est un peu embêtant. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que véhicule. Ou vous transporter des gens. Donc c'est un peu emmerdant. Mais bon. Comme ça. Voilà on récupère les trucs. En tout cas cette Jeep réapparaît toujours à cet endroit là. Donc je vous conseille tout simplement de marquer la map. Tout bêtement. Alors ce qu'on va faire nous pour marquer la map. Vu qu'on n'a pas la carte de dispo. Hop là. Donc nous sommes exactement ici. Donc ce qu'on va faire. On va faire ça. Et voilà. Tout simplement. Et nous passons à la manette. Donc je connais plus ou moins le trajet. Pardon. Je connais plus ou moins le trajet. Ça ne devrait pas être trop trop dur à se trouver. Il faut juste faire ça. Comme ça directement on devrait y aller. Après quand le wifi revient. On peut aller. On peut regarder un peu où on est. Alors là il y a de la lumière. On y va. Et hop. Alors ce n'est pas où est-ce qu'on doit aller. Ce n'est pas ici. Mais on a trouvé un endroit qui est... Qui est... Ouh. Ça tue des bestioles là-bas. Qui est en dehors des cendres. Donc ce n'est pas mal. Je vais me voir que je n'ai pas de... Je n'ai pas de balle. C'est pas mal ça. Voilà. Alors. On a des... Des bébés. Des bébés. On fait comme d'habitude. On les récupère. Ça va nous donner... Des bons stocks de viande. Ça va nous permettre de survivre. On fait exactement pareil. Avec tout ce qui est loup. Voilà. Beaucoup plus simple de faire ça que de les combattre. En fait. Que de les tuer. Là on a fait une mission. Ici ça va nous permettre de faire une pause. En fait. Alors moi vu que je connais la map. Je vais assez vite. Je trace. Je ne la fais pas en 50 fois. Mais si vous voulez le faire blind. Et que vous ne voulez pas regarder. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Des allers-retours. Marquer. Avec les... Avec les drapeaux. Etc. Il n'y a pas de problème. Par exemple. Faut faire gaffe. Parce qu'ils sont quand même niveau 7. On n'est que niveau... 4. Je crois. Voilà. Alors je sais que les errants ont tué un loup. Ce serait pas mal de récupérer la carcasse. Comme ça on peut récupérer la viande. Une bouteille vide. Ça c'est très bien. On est en l'acélérant. Bon. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ah. Notre Tifa va vomir encore une fois. Euh. C'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète pas mon petite. On va se débrouiller. Alors ici. Ce qui est pas mal comme zone. C'est une des premières grandes zones en fait. Que vous allez découvrir. Euh. Une zone qui est en dehors du... De la cendre. Euh. Il y a beaucoup d'animaux. Euh. Il y a de l'eau. Et il y a beaucoup de plantes aussi. Ça c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de plantes. Comme les baies. Les baies sauvages c'est un... Une des choses les plus intéressantes. Euh. Au début du jeu. Par contre il faut faire gaffe parce que... Voilà. Voilà. Voilà le problème. Il y a quand même quelques monstres qui se baladent. Nous on va récupérer l'eau. Est-ce qu'il me voit encore ou pas ? Non ça va. Voilà. Alors le loup m'a vu. Mais c'est pas... C'est pas vraiment un problème. On prend le plus de plantes possible. Alors ce que vous pouvez faire. C'est... Si vous avez pas vraiment envie de combattre. C'est envoyer les loups en fait. Alors d'abord il faudrait faire approcher les zombies. Enfin les errants pardon. Faut pas les appeler les zombies. Et après euh... Vous allez vers les loups. Comme ça ils les attaquent. Bon ça vous permet de... D'économiser des munitions quoi. Et de faire quelques kills gratuits comme ça. Mais euh... Mais les loups se font... Assez défoncer assez vite. Ah ils sont pas vraiment très très résistants. Donc voilà. A vos risques et périls. Vous faites comme vous voulez. Oh tu vas. T'es en train de... Vomis pas. Oh merde. Ok mauvais moment. Allez. Merci. Alors un truc dangereux aussi. Si vous êtes encombré. Que vous pouvez plus sprinter. Bah du coup. Euh... Vous pouvez plus faire la technique du punch. Donc pensez à ça aussi. Alors si vous allez chasser. Et que vous voulez faire ma technique. Allez chasser d'abord. Puis après récupérer les objets aux alentours. Voilà. Et aussi n'ayez pas peur. Alors je vous ai déjà dit. Vous pouvez avoir des caches plus tard. Pour récupérer des animaux. Tout ça. C'est pas du spoiler. C'est de l'aide plutôt. Ce que je fais. Mais vous inquiétez pas. Vous défoncez les animaux. Quand vous les voyez. Même tuer les animaux. Qui sont rares. Enfin je dis rares. Parce qu'il y a des animaux rares. Ils reviendront. Vous inquiétez pas. Ils reviendront. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3000 ans. Ils reviendront très vite. Donc il n'y a aucun problème. De ce côté là. Donc faites ça. Là il n'y a pas de tour. Des fois quand il y a des tours. C'est qu'il y a des échelles. Et merci à Lagann pour ça. Montez en haut de ces échelles. Et du coup en haut de ces tours. Parce que la plupart du temps. En fait il va y avoir des caisses. Alors j'espère qu'on va encore en trouver. Pendant cette partie. Mais il y a des caisses en fait. Qui renferment de temps en temps. Des musiques. Et des trucs comme ça en fait. Par contre fais voir si t'es toujours malade. T'es toujours malade. Donc on va continuer avec l'eau croupie. C'est pas vraiment grave. Comme j'ai dit. Quand on est malade une fois. L'eau croupie ne va pas augmenter notre maladie. Donc il n'y a pas vraiment de problème. On va enlever ça. Ah ils l'ont modifié. Et ben voilà. Ben j'ai rien dit. Ils l'ont modifié. On est repassé à 99%. Quand j'avais commencé le jeu. Ça ça ne le faisait pas. Ben voilà. Et ben voilà. Pour une fois. Ça m'a fait mentir. En tout cas. Nous sommes ici. Donc on va continuer là. Très bien. On va tout simplement. Voilà. C'est pas très loin. On a encore de l'oxygène. Deux secondes. Est-ce que notre. Notre durabilité est à 100% du réservoir d'oxygène. Donc on est bon. On a encore quelques plantes. J'ai vu. Mais c'est pas grave. Allez on y va. Alors on a une Jeep. Donc on va en profiter pour tuer. Parce que ici en fait il va falloir déclencher un. Un trou de verre. Et bien sûr tous les errants vont être attirés. Donc à la limite on en profite quoi. Bon maintenant on fait gaffe. Oh putain. Vraiment au bon moment. Saute saute saute. C'est bon. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit. Il ne vous chasse pas pendant très très longtemps. Oh il y a des explosions. Ça c'est encore la voiture qui pète. Voilà. On fait ça. Et maintenant il va falloir bloquer les entrées. Donc on a déjà tué pas mal de choses. Ici il y a beaucoup beaucoup de ressources. C'est une très très bonne place. Spot. C'est un très très bon endroit. Pour récupérer pas mal de cuivre et tout ça. C'est pas mal. C'est bien. Il y a même un coffre aussi. On va faire le coffre. On a toujours 52% d'oxygène. On va d'abord activer le trou noir. Enfin le trou noir. Le trou de verre pardon. Comme ça on n'aura pas besoin d'utiliser la durabilité de notre bonbonne d'oxygène. Voilà. On va récupérer le reste après. On va juste boire et manger. Très bien. On récupère ça. Voilà. Voilà. Ça donc il va être à la base. Maintenant il va être à la base. Plus tard il pourra servir pour les attaques à notre base. Mais ça j'expliquerai plus tard. J'ai déjà des vidéos pour expliquer comment ça marche. Si vous êtes curieux. 1 minute 20. C'est pas très très dur ça va. Donc il y en a à droite. Il y en a à gauche. Normalement vous devriez avoir les molotovs. En tout cas si vous ne les avez pas essayez de les récupérer. Comme j'ai dit. Vous trouvez beaucoup de choses dans les caisses. Donc vous tournez un peu à droite à gauche. Vous devriez trouver les choses très vite. On va remettre une barrière plutôt qu'à où. Là-bas il faut refaire du molotov. On se déplace là-bas pour aller plus vite. Voilà on est très bien. On a plus de... Oh merde. Oh pas bon ça. C'est bon c'est bon c'est bon. Là si jamais ils viennent. Là je peux mettre encore des grillages. Je peux mettre encore des ressources. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va en profiter pour récupérer le reste. Des fois... Enfin ça arrive souvent. Comme ça. Vous n'avez pas besoin de tuer tout le monde. Ce que vous avez besoin en fait c'est de survivre. C'est un peu le principe du jeu. C'est de... D'en tuer assez pour que la vague en fait ne vous... Ne vous... Passe pas dessus quoi en gros. C'est ça. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc si vous passez à plus de 100% vous ne pourrez plus sprinter. Voilà. Et une fois que vous passez encore plus haut. Genre le chiffre devient rouge. Vous n'allez plus pouvoir bouger du tout. Alors là à part on veut être dans la merde. En tout cas nous rentrons à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada